Musique Bonsoir chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver ce matin dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui nous avons donc l'honneur d'accueillir l'imminent professeur Dr Daoudanjaye, juriste, docteur en sciences et l'éducation, écrivain, poète, qui a donc beaucoup écrit en langue olof. Bonjour professeur. Bonjour Elisabeth. Merci donc de nous faire l'honneur de répondre également à présent à cette invitation et nous donner l'occasion de parler également plus largement sur nos langues nationales et le plaidoyer qui est fait pour l'instauration dans l'éducation nationale. C'est moi qui vous remercie Elisabeth de m'avoir donné cette opportunité de partager avec mes compatriotes, avec nos amis d'Afrique, avec le monde je dirais, pour partager avec vous en tout cas les fruits d'un travail qui date de très longtemps. Parce que mon premier recueil de poèmes, L'ombre du Baobab, Keparu Kouigui, a été édité il y a 20 ans aux éditions Larmantin à Paris. Et donc moi je rejoins, je suis héritier d'un combat, d'un combat porté par Cheikh Anta Diop, d'un combat porté par la génération de Cheikh Al-Undao, j'appellerai ça l'école de Grenoble, Cheikh Al-Undao, professeur Hassan Silla, tant d'autres Sénégalais qui ont posé les jalons de cette lutte, de ce combat pour la valorisation des langues nationales. Les langues nationales ont fait leur entrée à l'école en 1816. On en reparlera. On en reparlera. Pour entrer dans le vif du sujet, permettre juste à nos auditeurs, vous avez déjà commencé, à mieux vous connaître pour un peu nous faire un portrait, l'économie de votre parcours. Qui est le professeur Daoud Ndjaï ? Je suis né en 1962 à la Médina à Dakar, dans un environnement, dans un bouillon culturel où on parlait Wolof. On côtoyait aussi d'autres langues africaines, le Aoussa, le Poulard. J'ai fait mes études primaires à l'école de la Médina, ensuite au lycée Van Vollenhoven, j'ai fait la faculté de droit de Dakar, l'université de Bretagne occidentale où j'ai fait mon troisième cycle de droit, l'université de Paris Vincennes-Saint-Denis où j'ai eu mon doctorat en co-tutelle avec la chaire UNESCO en sciences de l'éducation. J'ai beaucoup travaillé avec des ONG, une ONG très connue au Sénégal qui vient de fêter ses 50 ans, qui existe dans plusieurs pays, dont j'ai été le vice-président du conseil d'administration pendant 9 ans. Donc, dans mes activités d'enseignement, de conseil, j'ai enseigné à l'université de Rouen en France, j'ai été attaché de recherche à l'université Paris VIII. Naturellement, à la Sorbonne où j'ai préparé ma thèse de doctorat avec mon professeur. Donc, j'ai eu un parcours qui est à la fois entre l'académie et le terrain parce que j'ai travaillé comme consultant à l'UNESCO en tant que coordinateur international d'études de cas. Donc, j'ai travaillé aussi avec l'ONG dont je viens de parler sur le développement local, aussi bien au Mali, au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée-Bissau. Par ailleurs, j'ai été aussi, parce que j'ai beaucoup sillonné l'Afrique de l'Ouest, j'aime bien cette Afrique de l'intégration africaine où j'ai été chargé de mission de prisonnier sans frontières. J'ai eu l'occasion de voir, d'observer, en tout cas d'être un observateur de la triste réalité des prisons africaines. Et donc, j'ai même écrit un article sur ce point pour faire entrer la culture, porter des projets culturels dans le milieu carcéral. Parce que la culture ne serait pas au portail de la prison, elle doit être dans la prison et la prison doit être dans notre culture pour qu'on puisse donner la main à nos compatriotes qui sont dans les liens de la répression, de la prévention. D'accord. Un parcours assez riche, professeur, pour ma panne de chatou, comme on dit. On a besoin des gens comme vous, on a besoin de vos expériences, on a besoin de vos connaissances pour permettre à la nouvelle génération de savoir que la connaissance, c'est la base de toute éducation, comme on dit. Merci en tout cas pour cet honneur. Je rappelle, chers auditeurs, que c'est le docteur Daoudanjaye. Il est juriste, il est docteur en sciences de l'éducation, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, donc écrit en Wolof. Professeur, on vous a vu dans l'introduction dans les langues nationales du Sénégal à l'école primaire, le cas du Wolof, développé donc en citant Louis-Jean Calvé, que la guerre des langues est devenue l'un des paramètres de la culture du conflit entre dominants et dominés, dont les contre-coûts n'ont pas épargné l'école. Comment ? Comment ? Parce que nous avons reçu le français avec l'administration coloniale. On nous a imposé le français. Rappelez-vous le livre de Sia Amidoukane, très connu, L'Aventure Ambiguë, où la Grande Royale disait que l'école où je pousse nos enfants, tu, tuera en nous, en eux, ce que nous aimons le plus et conservons à juste être la tradition. Cette langue a été imposée comme langue de domination dans notre pays. En 1816, il y a eu une petite expérimentation d'un instituteur français très hardi qui s'appelle Jean Dard. Il avait introduit le Wolof dans une classe de 80 élèves. Voyant les progrès notoires que les élèves faisaient au bout de deux ans, qu'ils avaient accomplis au bout de deux ans, l'administration coloniale l'a rapatrié en France comme sanction. Et depuis cette période, le Wolof, en tout cas nos langues nationales, ont été interdites dans l'enceinte de l'école. Moi, je suis né après l'indépendance de mon pays, le Sénégal. Dans les années 70, à l'école primaire de la Médina que je connais, on nous interdisait de parler nos langues nationales. Et lorsque, d'aventure, je parlais Wolof, on me mettait, on appelait ça le symbole. Les Français l'ont appelé le bonnet d'âne, qui a été acclimaté en Bretagne, où les Bretons insistaient pour parler de Breton. Et donc, il y avait une sanction. On vous accrochait une corne de vache, colliez une corne de vache, et vous étiez la risée de tout le monde. Donc, c'est là où commencent, chez nous, les enfants nés après l'indépendance, ce virus de la haine de soi, ce virus du mépris de soi, de croire que tout tourne autour de la langue française. Donc, ce pays indépendant a gardé un statu quo. Et donc, il fallait commencer par déconstruire tout ce qui a été fait. C'est-à-dire, décoloniser mentalement les gens et permettre à chacun de se dire que la langue est juste une porte pour entrer dans une culture. Et partant de ce fait, parler Wolof pour nous, ça permet aussi d'aller vers l'autre. Ce rendez-vous du recevoir dont le président Senghor a parlé pendant si longtemps, s'est fait sans les langues nationales. Au Banquet de l'Universaire, nous aurions dû y apporter notre langue. Parce que nous avons appris Shakespeare, nous avons appris d'autres auteurs, en passant par la traduction en français. Et donc, je suis surpris de voir qu'au moment où j'avais peut-être 16 ans, qu'il y avait des auteurs en langue Wolof qui ont dit des choses profondes sur la crise économique de 1929, par exemple. Je cite souvent Moussaka, qui est un monument de la poésie sénégalaise et qui nous parle de la crise de 1929 en Wolof, le dénuement. Et qui nous parle aussi de la colonisation, des méfaits de la colonisation à travers le Wolof. Donc, on a repêché pas mal d'horaisons funèbres. Dans les familles religieuses, les familles religieuses ont beaucoup contribué à cette résistance par les langues nationales. Vous allez chez les Djarankais, vous allez chez les Wolofs. Dans d'autres, chez les Poulard, vous trouverez des poètes qui sont comme des sortes de garde-fous pour montrer que oui, on peut aimer Victor Hugo, mais aussi aimer Ali Galaïfal. On peut aimer Victor Hugo et aimer Alajimbal Fodé, le grand poète Djarankais. Donc, dans ce pays, nous devons aujourd'hui, en tout cas, ce que Senghor disait, Senghor disait qu'il y avait assimiler et être assimilé. Aujourd'hui, nous devons assimiler. Assimiler, c'est choisir, avoir le choix d'aller lire Confucius, avoir le choix de démêler Aïkou, avoir le choix d'écrire en Wolof et de pouvoir le partager avec tout le monde. La première fois, je suis invité à l'Académie mondiale de poésie à Vérona. J'ai traduit « Nuit de Signe » de Senghor. Et ce que j'ai ressenti en traduisant en Wolof « Nuit de Signe », mais je ne l'avais jamais ressenti quand je l'ai appris, j'ai appris ce poème à l'école primaire. Donc, il y a des choses qui se jouent aujourd'hui, et la langue ne doit plus être un instrument de domination. Malheureusement, les pays qui ont une domination économique, il y a une corrélation entre puissance économique et puissance linguistique. Aujourd'hui, dans le monde, partout où vous allez, vous parlez anglais. En France, quand vous parlez japonais ou chinois, vous êtes cultivé. Quand vous parlez Wolof ou Soninke, vous avez du mal à intégrer la société française. Donc, il y a quelque chose qui se joue dans l'utilisation, dans le choix des langues. Et nous, nous savons qu'aucun pays du monde ne s'est développé avec une langue étrangère. Et donc, depuis « Nation nègre et culture » de 1954, où Cheikh Ante Diop avait traduit la théorie de la relativité d'Einstein, une sorte de glossaire des termes scientifiques nous a montré la voie. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre cet héritage et de le vivifier. Le vivifier, c'est quoi ? C'est montrer aux gens que tout ce qu'on peut dire en Wolof, en français, on peut le dire en Wolof. Et le grand Noam Chomsky, qui est un éminent professeur de linguistique de MIT, Massachusetts Institute of Technology, disait qu'un mathématicien qui s'exprime en anglais n'a pas plus de rigueur scientifique qu'un mathématicien qui s'exprime en Haussar. Et donc, partant de là, on sait que toute langue porte le génie d'un peuple. Et à partir de ce constat, ça c'est un constat, on n'a même pas besoin de le démontrer, et à partir de ce constat, l'avenir n'est plus dans la guerre des langues, mais dans les passerelles entre les langues pour vivre ensemble à une échelle mondiale, dans le respect de l'autre. Donc, dans notre langue, on a des biologistes, on a des médecins, nous avons des économistes, nous sommes capables de parler de mathématiques, nous sommes capables de parler notre langue sans subir une influence extérieure. C'est l'histoire des peuples, l'histoire des langues, chez nous. Parce que vous l'avez dit, professeur, et cultiver en France, celui qui parle français, chinois, anglais, et celui qui parle Wolof, Sonenke, on le voit d'une autre manière, chez nous également, ce regard s'impose. Est-ce qu'il est facile de déconstruire cette image, cet état d'esprit qui est déjà là ? C'est Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui disait qu'il faut beaucoup de temps pour changer les mentalités. En observant de près ma société, le Sénégal, je vois qu'il faut aussi beaucoup de temps. Ce travail de déconstruction, il se fait en montrant aux gens, en prouvant aux gens que c'est possible. Il y a ce que les Américains appellent « learning by doing ». Aujourd'hui, j'ai un livre ici, « Baye Sama d'Homo Afrique ». Donc, j'ai traduit Jean-Marie Leclésio en Wolof. Jean-Marie Leclésio, c'est le prix Nobel de littérature. Il a écrit son parcours en Afrique, son enfance en Afrique au Nigeria, et donc je l'ai traduit en Wolof. Ce geste est aussi un engagement pour montrer à nos compatriotes, à nos générations, que nous n'avons pas envie aujourd'hui, en tout cas moi dans ma génération, de léguer des fardeaux à nos descendants. Et donc, laisser des livres pour montrer que c'est possible de passer d'une langue à une autre, démontre aussi en même temps dans la foulée que les Sénégalais sont capables de dire, de parler de science, d'économie, de philosophie avec leurs propres mots. J'ai demandé dans un article au professeur Suleymane Bachir Djaïm, qui est un éminent professeur de philosophie, d'essayer de traduire « La République de Platon ». Parce que quand on la lit en français, c'est un peu de science, « La République de Platon ». Et j'aurais bien aimé que Suleymane Bachir Djaïm, par exemple, nous traduise le livre « La République de Platon », comme Boris Diop aussi, qui est sur le terrain, qui se bat, qui montre aussi que c'est possible. C'est possible que des Africains puissent parler des choses scientifiques avec leurs propres mots. C'est important parce qu'en Allemagne, dans l'histoire de l'Allemagne, au XVIIIe siècle, il y a un moment où des auteurs de théâtre comme Lessing se sont rebellés en disant aux Français « Mais vous nous imposez votre style. Nous avons l'impression d'avoir des calques de français, du théâtre français chez nous. » Et Lessing disait quelque chose de très important. Il disait que Racine, je le cite, « Racine ou Corneille n'ont rien dit que je ne puisse dire mieux en allemand. » Et donc, fin de citation, je m'empresse d'ajouter qu'aujourd'hui, nous pouvons tenir ce même discours pour rester nous-mêmes, pour garder notre originalité, sans nous améliorer, en allant vers les autres. Parce que le monde, c'est un monde de rencontres. Qu'on le veuille ou non, on a beau construire des murs, les peuples ont toujours escaladé les murs. Seuls les oeuvres aux migrateurs ont la chance de pouvoir traverser les frontières sans tenir un passeport. Donc, le monde est comme il est, mais il faut... Vous l'avez dit, c'est un long processus. Aujourd'hui, 60 années ou plus, après l'apparition du premier syllabaire Wolof, en lettres latines, de tenir un plaidoyer pour la promotion des langues nationales. Professeur. Le syllabaire Wolof, je l'avais rappelé tout à l'heure, dans mes propos, c'est l'école de Grenoble. À Saint-Sylla, donc, et sa génération, ils ont mis en place le syllabaire Wolof. L'avantage que nous avons en écrivant avec les caractères latins, c'est de jouer notre partition dans ce qu'on appelle la francophonie, dans la diversité linguistique. Avant, on considérait nos langues comme des langues nationales. Aujourd'hui, on les considère comme des langues paternelles, partenaires, partenaires, des langues partenaires. Donc, dans le partenariat, il y a un équilibre des forces. Quand vous êtes partenaire avec Réoumi, il y a un équilibre des forces. Et donc, dans ce partenariat, on constate que les langues africaines n'ont pas réussi à renverser ce rapport de force. Parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais en français. Les contrats sont rédigés en langue française. Et les statistiques au Sénégal nous montrent que 65% de la population n'ont pas accès aux langues nationales. Souvenez-vous le jour des élections présidentielles, le jour des résultats. De quelles élections ? Les élections présidentielles, les récentes, les élections présidentielles de 2019. On doit se poser, en tout cas, des questions parce que cette réalité dont on parle nous rattrape. Le président Kandi, donc, qui devait proclamer les résultats, le jour même, vous vous souvenez, il n'arrivait pas à traduire en wolof les résultats donc de ces élections. J'étais au tribunal. Voilà. S'il y a 65% de la population qui n'ont pas accès à la langue française, moi, je me dis que même en termes de renforcement de capacité, il y a beaucoup à faire dans la justice de notre pays. Vous imaginez que cette langue qui est comprise parce que presque 90% de la population, on n'arrive pas à expliquer, à dire à nos compatriotes dans la langue de leur mère, dans la langue de leur père, on n'arrive pas à leur donner les résultats. Donc, ça s'impose. Les journalistes ont fait beaucoup, beaucoup de progrès, énormément de progrès. On apprend avec des néologismes et tout ça dans leur journal, les journaux en wolof et dans d'autres langues, en tout cas le wolof que je peux juger. Mais on constate qu'on doit faire de même pour l'administration parce que quand vous sortez d'un procès, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'un sursis, vous avez besoin de savoir et il y a des termes juridiques qui existent qui nous permettent de répondre en tout cas d'avoir une administration de proximité au moins au niveau linguistique. Professeur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ce problème que vous venez d'évoquer ? Donc, vous venez de le dire, c'est grave qu'on ne puisse pas traduire quelque chose qui est là, palpable et le faire comprendre aux populations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela ? Pour cette génération, déjà, c'est trop tard, mais la future, les jeunes qui sont à l'école primaire, qu'est-ce qu'il faut ? Je pense que les jeunes à l'école primaire, il faut avoir le courage d'avoir une politique linguistique, une politique linguistique qui va s'appuyer sur les langues nationales à l'école primaire. quand vous arrivez à l'école, vous avez besoin d'un prolongement de la langue que vous parlez chez vous. On s'appuie sur la langue Wolof, par exemple, ou le poulard, ou suivant la contrée, pour préparer les jeunes à intégrer le français. Je prends mon cas, je suis dans un environnement, je suis né dans un environnement où on ne parle que Wolof, personne ne parle français. Quand j'arrive à l'école, j'ai besoin d'une pédagogie qui soit à la fois à la charnière de ma langue maternelle et de la langue d'accueil qui est le français, qui est la langue officielle du pays. Et il y a des études, moi j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches universitaires en donnant des solutions, des stratégies. Dans mon livre qui s'appelle L'enseignement des langues nationales à l'école primaire, le cas du Wolof au Sénégal, c'est un livre qui est extrait de ma thèse de doctorat à l'Université de Paris VIII. Je n'ai pas demandé à l'éditer, mais j'ai eu, en plus de ma mention, j'ai eu une autorisation de publication en l'état du document soutenu. Donc c'est un livre, ce sont des professeurs qui, unanimement, ont pris la décision d'éditer ce livre parce que ce livre contient des recettes. Ce livre n'est pas prétentieux, en toute humilité, au cours de quelques, quatre années de recherche, j'ai pu glaner des solutions qui sont immédiatement rentables pour mon pays, le Sénégal. Lorsque vous formez un enfant, vous avez besoin de cultiver en lui l'estime de soi. rappelez-vous le cas que j'ai cité tout à l'heure quand j'étais à l'école primaire. Quand on nous intitule de parler la langue de nos parents, mais on n'a pas, cette langue, elle n'est pas valorisée. Elle est ravalée au second rang. Et donc, vous pensez que la réussite sociale ne pourrait se faire que par cette langue-là. Et lorsque vous n'autorisez pas l'entrée de ces langues à l'école primaire, les jeunes, comme les parents, vont toujours continuer à croire que c'est par le français, l'anglais où on peut réussir ces études. Il faut préparer les parents parce qu'en 2006, je suis allé à Mbaké pour faire une enquête de terrain. En 2006, observer des écoles communautaires de base qui utilisent la langue Wolof. Et il y avait des classes expérimentales de Wolof dans le département de Mbaké. Certains inspecteurs m'écoutent aujourd'hui parce que au niveau de Mbaké, comme dans d'autres départements, c'est sectorisé. Vous habitez là, vous êtes à l'école primaire qui est à côté de chez vous. Et les parents ont dit au maître expérimentateur en Wolof, nous n'envoyons pas nos enfants à l'école pour apprendre le Wolof. Parce qu'ils apprennent déjà le Wolof à la maison. Oui, mais ils ne savent pas l'écrire. Ils apprennent le Wolof, mais ils ne savent pas l'écrire. C'est comme si vous alliez dans un coin de Mante-la-Jolie en France, vous dites à un français, oui, tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce que tu comprends le français, tu le parles. Le français est une langue comme le Wolof aussi est une langue. Donc, les parents, donc, moi, je me suis dit qu'il y a une mauvaise préparation des parents parce qu'il y a un système de communication à mettre en place. les parents pourraient, pouvaient bien comprendre les enjeux. Ce sont les fruits de l'école sénégalaise, les parents. On nous a façonné ainsi. Mais ce système-là, il n'est pas éternel et ce système a montré ses limites en taux de redoublement. Une fois, je m'amusais quand j'étais consultant à l'Institut international de la planification de l'éducation à Paris, je m'amusais à regarder les statistiques des taux de redoublement. Et je voyais que sixième, cinquième, dans les pays francophones, nous avons les taux de redoublement les plus élevés. Pourquoi ? En tout cas, il y a une explication de taille, la barrière linguistique. Et donc, à force d'imposer cette langue-là, nous perdons un taux de redoublement, nous perdons un taux d'abandon parce que l'école, à un moment, n'était pas obligatoire. Et même si elle est obligatoire, toutes les contrées du Sénégal n'ont pas eu d'école. Et donc, ce que nous perdons à ne pas introduire les langues nationales, mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a un auteur qui disait que nous sommes les locataires de la langue française et nous le payons au prix fort. Et justement, comment appréciez-vous les efforts de l'État à aller dans ce sens, justement, à inclure ces langues nationales dans le système éducatif ? J'apprécie, donc, en tout cas, des efforts considérables ont été consentis au Sénégal. Mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Dans le cadre de la coopération, par exemple, aujourd'hui, le programme USAID, USAID a un programme qui s'appelle Lecture pour tous. Et donc, souvent, nous avons des statistiques d'un laboratoire de transformation des sciences sociales avec le programme Djangando. Souvent, nous avons des statistiques mais qui nous alertent sur la nécessité d'introduire les langues nationales. Aujourd'hui, donc, le programme de l'USAID est en train de travailler mais à petite échelle. Il faudrait que le gouvernement du Sénégal s'empare de ce programme pour introduire de manière effective les langues nationales à l'école primaire. C'est vrai, dans le cadre de la coopération sénégalo-américaine, il y a des choses qui ont été faites. Jusqu'à présent, ce projet Lecture pour tous continue. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que non seulement il y a une lecture pour tous, donc pour les élèves, mais aussi l'environnement de l'enfant est préparé. Il y a un environnement, il y a une conjugaison entre la scolarisation et l'alphabétisation. Les parents sont alphabétisés, les élèves sont scolarisés dans les langues nationales. Et donc, ce qui fait défaut en tout cas dans ce pays, même en français, nous n'avons pas suffisamment de livres de lecture. Nous n'avons pas suffisamment de bibliothèques. Et quand vous apprenez une langue, vous avez besoin de support en classe, donc dans l'école intramuros et à l'extérieur de l'école, dans ton environnement, dans votre environnement avec vos parents. Et donc, je pense que ce programme, ISAID, Lecture pour tous, mérite d'être vraiment encouragé et diffusé largement dans notre pays. évidemment, il commence par un projet pilote, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a ce projet pilote, il faut essayer de voir comment diversifier tout cela et introduire vraiment le goût de la lecture chez les enfants. Le goût de la lecture, faire aussi une pédagogie de la lecture au niveau des enseignants. Donc, il y a une faille à ce niveau qui convient de relever. Nous avons les ressources humaines qu'il faut pour ajuster tout cela et je pense que c'est le Sénégal qui gagne en apprenant. En tout cas, regardez, par exemple, on s'inspire souvent des pratiques innovantes de certains pays. Le Nigeria, depuis 1966, a introduit ses langues africaines, ses langues nationales et même les langues minoritaires comme la langue OCO au Nigeria, ces langues minoritaires-là ont été codifiées et enseignées. Et au Sénégal, en fait, ils ont ce qu'on appelle le bilinguisme soustractif. Dans les classes, ça veut dire que, par exemple, vous introduisez le Wolof à l'école primaire, à partir du CED, vous abandonnez le Wolof pour continuer avec le français. On appelle ça le bilinguisme soustractif. Et donc, ce qu'il aurait fallu, c'est un bilinguisme additif. Ça veut dire continuer avec les deux langues, même au-delà de l'école primaire. Le Nigeria a introduit, apprend l'anglais et le Hausa. L'anglais, Ibo. Et donc, à partir du moment où les enfants sont au collège, les enfants, on demande aux professeurs d'utiliser, de faire un zapping linguistique entre le Ibo et l'anglais pour que les élèves puissent comprendre leurs leçons de mathématiques. Vous expliquez un problème à un enfant Wolof en français, vous lui donnez l'énoncé, il ne comprend pas. Vous expliquez à un Wolof, il trouve la solution. Donc, où est le problème ? On n'a pas besoin de sortir de HEC, c'est la barrière linguistique. Et donc, c'est un constat que nous faisons et nous travaillons à faire porter ce plaidoyer des langues nationales au niveau des pouvoirs publics. Donc, si je vous entends parler, professeur, les efforts du gouvernement sont insuffisants ? Les efforts sont insuffisants et il faudrait travailler encore plus. Je vous donne un exemple d'une proposition. En introduisant, par exemple, les langues nationales à l'école primaire, vous introduisez le Wolof dans la contrée de Dakar, vous introduisez le Wolof et vous supprimez un niveau parce que nous, nous copions le système français mais au lieu de faire cinq ans, six ans à l'école primaire, les Français font cinq ans. Ils ont la maternelle. Donc, si au Sénégal, nous supprimons un palier de l'école primaire, en introduisant les langues nationales jusqu'en classe de CM2, nous allons gagner un taux d'encadrement parce qu'on nous parle de pénurie d'enseignants. Quand vous supprimez un niveau, vous gagnez en enseignant. Quand vous supprimez un niveau d'enseignement, en continuant à apprendre les langues nationales, vous gagnez en espace. Vous gagnez en personnel, vous gagnez en espace. Et tout de suite, c'est dans ce livre-là que j'ai publié, nous faisons des milliards d'économies. Un remoulement coûte cher à l'école parce que l'élève, il faut le former deux fois. Quand il sort du système, c'est encore pire parce que nous avons quelqu'un qu'on pouvait, nous avons peut-être perdu un ingénieur, nous avons perdu un mathématicien, un philosophe, un ouvrier qualifié. Donc, il y a lieu, en tout cas, de se retrouver. Je ne dirai pas les états généraux de l'éducation nationale. Puisqu'il y a eu des assises. On a fait les assises nationales, nous avons fait les états généraux de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il faut créer des cercles concentriques de réflexion partant du pouvoir central aux collectivités locales, créer des cercles concentriques de réflexion sur l'introduction des langues nationales à l'école primaire. Je pense que c'est très, très important parce que l'avenir du Sénégal se joue à ce niveau. Tout de suite, quand on l'explique, c'est un peu abstrait. Les gens ont du mal à comprendre parce que l'enseignement, en fait, quand on investit dans l'enseignement, on récupère à long terme. On récupère quelque chose de solide. D'accord. Et il ne faut pas avoir ce réflexe de se dire qu'on ne mettra pas de l'argent. Il faut sortir la rentabilité de certains secteurs. L'enseignement, la santé. Il y a des secteurs qui sont parfois considérés même dans la nomenclature économique comme des secteurs non marchands. Mais quelque part, ces secteurs-là vont nous donner un capital humain qui est capable de porter les défis du développement économique de notre pays. Aujourd'hui, on ne parle d'émergence. mais il n'y aura pas d'émergence sans les langues nationales. On nous parle d'émergence, on n'aura pas d'émergence s'il n'y a pas une éducation solide ancrée dans les valeurs de notre pays. On ne peut pas avoir une santé qui se détériore en demandant aux jeunes d'aller à l'école. Ce n'est pas possible. La formation, il faut travailler sur des formations en rupture avec ce qu'on appelle l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous n'avons pas le temps de construire des lycées techniques un peu partout au Sénégal. Mais nous avons un secteur informel qui est très riche, très développé. Vous allez à Ngaï-Méhé, vous voyez le métier du cuir, tout ce que les artisans ont fait. Ces artisans-là sont des maîtres dans leur art. Et nous avons besoin de ces artisans-là pour les faire entrer dans les écoles. Parce que c'est un pôle d'excellence. Quand vous vous arrêtez à Ngaï-Méhé, vous vous rendez compte que Ngaï-Méhé, le courronnier n'a pas besoin d'être BTS, d'avoir un BTS ou d'être certifié. La certification là-bas, quand bien même elle se ferait de façon informelle, la certification elle est solide et elle se fait dans le caillor en Wolof. Il faudrait qu'on se réveille qu'on se dise que le secteur informel n'est pas un secteur, une sorte de non-insulam dans ce pays. Le secteur informel c'est un secteur que l'État doit encadrer avec les moyens dont on dispose pour que ce Sénégal-là puisse émerger. On a beaucoup, beaucoup, on a raté beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi je me dis que c'est jamais tard. Parce que chaque génération il est possible de se rattraper. Il est possible de se rattraper. Il est possible de se rattraper. Nous avons un retard par rapport à nous-mêmes. Nous n'avons pas un retard par rapport à la France ou à l'Italie. Nous avons un retard par rapport à nous-mêmes. Nous avons un potentiel des énergies dormantes chez nous qu'il convient juste de stimuler pour que la mise en mouvement se fasse. D'accord. Je rappelle chers auditeurs que nous recevons l'éminent professeur le docteur Daouda Ndjaye, juriste, docteur en sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages. Docteur, vous êtes l'auteur de la démocratie des autres, ce que les valeurs l'ébou apportent au Sénégal. Que raconte justement cet ouvrage ? Voilà, c'est un article que j'ai signé pour montrer que dans la collectivité l'ébou, nous avons eu la démocratie avant, nous avons eu la république avant la révolution de 1789. En 1789, la France a connu la république. Nous, nous avons connu la république bien avant la France. Et au Sénégal, la collectivité l'ébou a ce que Amartya Sen appelle la démocratie des autres. Nous avons un système collégial, nous avons travaillé sur des valeurs des droits de l'homme, les libertés publiques, bien avant la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je donne un exemple. En 1847, deux prêtres, le père Aragon et Simeon étaient allés au Caillor pour évangéliser les Caillorières. le damel Maï-Satène de Djor les a pris comme prisonniers, les a retenus. Et Eliman Djol, le grand sérigne de Dakar, Eliman Djol a écrit une lettre qui est disponible à la mission catholique sénégalaise en demandant, en intimant l'ordre au damel du Caillor de libérer Simeon, les pères Simeon et Aragon. Et dans la lettre, en substance, Eliman Djol, sérigne Dakar nous dit, ces prêtres croient au même Dieu que nous. Si tu n'es pas d'accord avec leur message, laisse-les en liberté. Si tu prends un seul mouchoir d'eux, je te déclare la guerre 30 ans. C'est une lettre qui existe. Donc 1847, presque un siècle avant la déclaration des droits de l'homme. Ça veut dire que quand la déclaration des droits de l'homme de 1948 nous dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que les manifestations ne troublent pas l'ordre public, nous avons la réalité chez les liboux qui a précédé le concept. Donc ces concepts de droit de l'homme que vous voyez, le droit de passage inoffensif, toutes ces règles ont existé, l'impeachment. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, ils sont en train de chercher à renverser Trump, le président Trump, la procédure de l'impeachment. La procédure de l'impeachment a existé ici, dans la collectivité de l'ébouane. En 1830, nous avons démis le grand sering de Dakar, nous avons démis le grand sering de Dakar de ses fonctions pour actes de pillage sur des étrangers qui étaient venus du Caillor pour aller acheter de l'eau de vie à Gorée. Donc, ce droit à l'intégrité physique a permis au lébou de dire au grand sering nous allons vous destituer. Je parle toujours de grand sering parce que... Mais en fait, c'est le sering qui existait. Le grand sering est venu plus tard avec Blaise Diagne dans la politique, etc. Mais le sering de Dakar, donc, il y a des faits, des faits historiques qui jalonnent la vie de la collectivité de lébou, qui montrent que les lébou n'avaient pas besoin d'aller apprendre chez les Occidentaux l'art de gouverner les populations de manière démocratique. Jusqu'au moment où je vous parle, le grand sering de Dakar, El-Aj Ablai Matar Diop, est un homme qui est à l'écoute. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas lui qui décide. Et d'ailleurs, il y a une lettre dans les sources historiques, il y a une lettre qui dit que le grand sering de Dakar, il disait le grand sering de Dakar, Mohamed Diop, n'est pas comme les autres rois du Sénégal, le roi de Dakar. Ils disent le roi de Dakar n'est pas comme les autres rois du Sénégal. A chaque fois qu'on lui pose un problème, il dit qu'il va consulter et nous revenir. Ça veut dire que le système collégial existe et que le sering de Dakar, El-Aj Ablai Matar Diop, est un serviteur de la collectivité Lebo. Il n'est pas un roi, c'est un serviteur de la collectivité Lebo. C'est pourquoi il est à l'écoute et il me plaît beaucoup de travail à ses côtés parce que c'est quelqu'un qui a une grande expérience de l'État mais aussi c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Professeur, si nous transposons aujourd'hui ces écrits, comment selon vous le Sénégal peut s'inspirer de l'architecture institutionnelle Lebo pour réussir la bonne gouvernance ? Réussir la bonne gouvernance chez nous commence par une concertation à la base parce que l'acte 3 de la décentralisation la territorialisation des politiques publiques commence par la base et à la base dans la collectivité Lebo nous avons des formes de gouvernance locale traditionnelle qui devrait inspirer les gouvernants donc de nos gouvernants et donc je donne un exemple la charte de de Yof il y a une charte traditionnelle de Yof qui a été donc bien mûrie discutée et cette charte elle inclut plus qu'elle n'exclut je donne un exemple par la charte de Yof vous êtes une gomisse une gomisse votre père est Manjac votre mère est de Yof vous pouvez être Djaraf ah ouais ? oui ça c'est l'histoire des Lebo parce que les Lebo c'est un mouvement migratoire le premier mouvement vient du Djolof 1429 Tchuklindiklan Bourbe Djolof et animé par des réflexes de dictature les Ndiayens du Djolof se sont levés pour aller créer ce mouvement ce premier mouvement migratoire pour partir 1432 ici à Mbokher à côté du stade de Léopold Sédar Senghor les Lebo étaient là en 1432 quand Denis Diaz est venu il a trouvé les Lebo ici donc les Lebo sont organisés en forme de collectivité locale comme les noms égyptiennes en forme de principauté régie par le principe de l'autonomie je donne un exemple le Djaraf Yusundoy de Wakam ne peut pas donner des ordres au Djaraf de Yof ils sont tous Lebo donc chaque localité garde son autonomie et il y a ce qu'on appelle les principes du fédéralisme le principe de l'autonomie chaque collectivité garde son autonomie et il y a un principe de superposition à travers la grande figure du Grand Sénat de Dakar qui chapeaude les 12 peintures de Dakar et les 127 villages Lebo qui sont dans la région qui touche aujourd'hui la région de Thiesse vous allez à par exemple Kermoussa Kermoussa il y a le monastère de Kermoussa vous allez là-bas vous empiétez sur la région de Thiesse donc quand vous allez jusqu'à il y a des villages Lebo qui sont aujourd'hui dans le département de Mbourg ou le département de Thiesse et donc les Lebo ont su négocier en tout cas gérer leur existence en gardant ce qui leur est propre parce que nous avons des principes et dans la devise ils disent la con fa con mia con donc avec les gens d'avant avec ce qu'ils ont laissé et avec les mêmes valeurs donc pour traduire de manière boiteuse cette devise c'est un code et donc se vouloir vivre ensemble et les Lebo ont toujours intégré d'autres populations aujourd'hui nous avons des Guinéens qu'on appelle les Pôle Fouteurs qui sont nés à Dakar Plateau on les appelle le 13ème Pint à chaque fois qu'on organise des manifestations de grande envergure les Pôle Fouteurs sont représentés au sein de la collectivité il y a eu des mariages il y a eu une cohabitation une vie d'enfance commune donc énormément de choses qui font qu'aujourd'hui moi je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe dans la collectivité Lebo parce qu'il y a des valeurs qui ne contredisent en rien la singularité de Lebo se concilie bien avec cette volonté de construire la nation sénégalaise nous ne sommes pas un peuple amuré sinon peut-être Dakar on n'a jamais entendu de guerre en tout cas à part la bataille de Malantamba dont on nous a parlé au 15ème siècle je n'ai pas entendu les Lebo s'en prendre à des Serères s'en prendre à des Mandiac de toute façon ils ne pouvaient pas le faire parce que les Lebo et les Serères sont très mélangés les Safem par exemple les Safem sont très mélangés avec les Lebo donc quand vous êtes à Dakar quand vous vous battez pour la collectivité vous vous battez pour tout le Sénégal parce que Dakar c'est la capitale d'accord professeur Daoudendjaye docteur Daoudendjaye vous êtes également l'auteur de l'ombre du Baobab Keparu Guigui poème écrit donc en Wolof parlez-nous justement de ce manuscrit voilà ce manuscrit est le premier nous pouvons avoir quelques vers si possible quelques vers puisque nous parlons de la collectivité Lebo puisque nous parlons de la république des valeurs de la république je voudrais lire Keparu Guigui qui est un hymne à la république qui est un hymne à l'égalité entre tous les Sénégalais Keparu Guigui Guigui Régi Sampo et Réna M'chis Souf Talal Aï Lokhom Dignan Mgir Bounu Bredan Kéweli Di Wal Dibawan N'nout Tatan Mbles Fesal Sonouibagan Guigui Régi Sampo à Toubour ak Garni Tok che par Dion Né tjana y mab C'est un message qui renvoie à l'actualité aujourd'hui. Quel commentaire, professeur ? C'est ce que l'on vit. Oui. Le commentaire que nous faisons ici, c'est que le Sénégal, il est un et indivisible. Un citoyen sénégalais vaut un citoyen sénégalais. Les privilèges de naissance dont on nous parle ne sont que des souvenirs d'un passé que nous devons garder et manipuler avec circonspection. Parce que l'ivoirité, il faut vous souvenir, il y a eu des guerres antiques dans certains pays. Vous vous souvenez de Rwanda, de la Côte d'Ivoire, l'ivoirité. Et ce pays-là, il est un, il est indivisible. Et ce pays-là, nous devons l'aimer, comme disait le président Lamine Gueye, en regardant le Sénégal, il disait que j'aime ce pays d'un amour qui m'arrache les larmes. Quand vous aimez ce pays d'un amour qui vous arrache les larmes, vous devez tout faire pour que la paix règne. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup à montrer, il y a des valeurs. Le cardinal Tchandoum, chef de l'église catholique, allait voir le président Senghor pour prendre des biais de pèlerinage à la Mecque, à donner à ses cousines de Joël Fadjoun. C'est le Sénégal qu'on aime. Le Sénégal du vivre ensemble, le Sénégal du respect de l'autre. C'est vraiment un discours que j'ai pu passer de manière... Donc, en citant quelques quartiers comme Gouimari Amalaye à la Médina, Gouimari Amalaye a été fondé par les laïens, et les laïens ne sont pas d'accord pour les castes. Quand vous saluez un laïen, il vous dit laï. Un autre recueil, professeur Gaddaïgi, qui traite également de l'actualité. Aujourd'hui, l'immigration fait furie. Le livre a été édité justement des années après. Parlez-nous de ce livre. Voilà, ce livre a été édité en 2003 aux éditions Larmatant. Et j'ai un clin d'œil à mes amis Pape et Cheikh. Le jour de la signature du livre, ils m'ont fait la surprise de débarquer chez moi, de débarquer aux éditions Larmatant, rue des écoles à Paris, pour jouer. Et après, on a transformé ça en balle. Voilà, c'était... Et dans quel contexte justement ? Vous y chantez quoi ? Voilà, je parle de l'exil. Et aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui vont prendre les pirogues de fortune pour aller, on doit se poser des questions. En 2003, également, ce phénomène avait fait l'actualité. Mais il n'était pas si amplifié aujourd'hui. Les drames sont peut-être, avec les réseaux sociaux, beaucoup plus amplifiés. Mais je parlais de l'exil. S'exiler, ce n'est pas seulement se déplacer d'un point A à un point B. S'exiler aussi peut-être une élévation. Et les intellectuels, parfois aussi, ont besoin de se détacher pour revenir servir humblement leur société. Ici également, faites-nous l'honneur de quelques verres. Quelques verres. S'exiler, En tout cas, c'est très beau, c'est très beau. Aujourd'hui, professeur, tous vos ouvrages presque ont été écrits en langue wolof. Comment vous faites pour l'édition ? Est-ce que c'est facile au Sénégal de vous faire éditer en langue wolof ? J'ai eu la chance d'avoir été édité à Paris. J'étais, à ma connaissance, le seul poète à écrire en wolof. Parce que moi, en fait, l'ombre du Baba, ça fait 20 ans qu'il a été publié. Et donc, enseigné à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Donc, aujourd'hui, l'édition en langue nationale n'est pas facile. Chez nous. Chez nous, au Sénégal, l'édition en langue nationale n'est pas facile. Et il y a des éditeurs qui se battent pour prendre leur place sur le terrain. Il y a la direction du livre aussi qui subventionne certains livres. Moi, j'ai pu présenter des livres écrits en wolof qui ont reçu la subvention de la direction du livre. Avec le fond d'aide. Avec le fond d'aide à l'édition. Et donc, j'ai d'autres manuscrits en attente. Et j'espère pouvoir me faire éditer pour continuer le travail. Pour continuer le travail. Parce qu'en tout cas, il y a un grand chantier. Et nous avons besoin aussi de continuer à écrire. Dès que vous écrivez un premier livre, les gens vous demandent à quand le deuxième. Donc, moi, j'en suis à cinq livres. Donc, 16 articles de presse ou d'université. Et j'ai envie de continuer à écrire. Parce que l'écriture, pour moi, c'est une manière aussi de contribuer modestement au développement du pays. Voilà, une continuité. Mais aussi, nous sommes porteurs d'un héritage que nous devons préserver. D'accord. Éditer, donc se faire éditer au Sénégal, c'est difficile. Et la vente également, est-ce facile ? La vente n'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de lecteurs. Les gens, nos compatrières ont besoin d'être alphabétisés. Quand vous envoyez un texte en Wolof, les docteurs des universités françaises, Wolof comme moi, nés dans les quartiers populaires, n'arrivent pas à lire. Il y a un problème. Moi, je parle anglais, je parle espagnol. Donc, les efforts que j'ai faits, sous la contrainte certainement, parce que c'était l'école. Si nous avions les langues nationales à l'école, le problème ne se poserait pas. Les livres se vendraient mieux. Quand vous lisez, par exemple, certains livres en Wolof de Chia Al-Undao, mais vous êtes dans le livre, vous êtes dans le roman. Donc, c'est avec les mots de chez nous que nous pouvons réussir aussi à convaincre ce lectorat, donc cette communauté de lecteurs qui ne s'arrête pas au portail de l'école, mais aussi au niveau de nos parents. Les publicités aussi, je ne fais pas une police des meurs linguistiques, je ne fais pas une police des meurs linguistiques, mais je constate que les panneaux publicitaires, il y a énormément de fautes. Les panneaux publicitaires, quand vous allez jusqu'à l'aéroport Blest-Diagne, vous prenez votre avion, vous vous retrouvez dans la grande salle d'embarquement, vous trouvez des affiches, vous êtes par terre. Et ça ne coûte rien de me donner un coup de fil, ce n'est pas payant, c'est gratuit en plus, pour juste écrire le titre d'un produit, d'un lait, ou voilà, la publicité, voilà, moi je ne demande pas d'argent à faire ce travail. J'ai des amis qui m'ont appelé, comment on écrit, j'envoie, vous créez une association, vous voulez le nom en Wolof, mais je vous l'envoie par texte, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte juste un SMS. D'accord, le message est passé, j'espère. Professeur Docteur Daoud Ndjaï, merci beaucoup. Merci Elisabeth, merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec mes compatriotes les fruits de mon travail. Il y a beaucoup d'écrivains en langue nationale qui sont un peu parqués, qui sont un peu dans des ghettos, entre guillemets, pour ne pas exagérer, et qui ont besoin aussi de la presse comme relais, parce que vous, vous êtes les relais les plus solides pour qu'on touche. Je ne suis pas un chanteur, vous voyez, je n'ai pas la voix de Wallissec, donc je ne peux pas faire vibrer les cordes sensibles. C'est un art très, 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 très beau, je ne sais pas. Je ne me laisse pas avec les écrivains, donc surtout d'être en face d'un éminent professeur, un docteur Donk. Donc, merci en tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plume. Merci Elisabeth, merci beaucoup, merci, merci. Merci à vous, chers auditeurs. Je rappelle que nous avions l'honneur d'accueillir le docteur Daoud Ndjaï. Il est juriste, docteur en sciences et l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages, comme Les Sion, Saoui, L'ombre du Baobab, Keparu Guigui, et également, il a traduit également Baï-Sama, d'Homme ou Afrique, donc de JMG, le clésio. Merci. En tout cas, pour ces ouvrages et merci donc pour ce partage de connaissances avec nous, avec Réum FM, avec nos auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir et vous, auditeurs, de vous servir. On se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur Réum FM.